Une première partie sur la notion d'individuation et son lien avec la question de l'état de droit. Donc voilà, j'essaierai de dire quelque chose de cela, et bien évidemment définir ce que j'entends par individuation. Et bien évidemment vous entendez par là même le fait de, non pas de critiquer, mais en tout cas de poser un vis-à-vis par rapport à l'individualisme. Premier point. Deuxième point, une deuxième partie qui est consacrée davantage à la question du pouvoir. Le pouvoir comme grande idole, comme grand théâtre social, j'essaierai d'expliquer ce que j'entends par le nom des pairs, P-A-I-R-S, venu se substituer au nom du Père. Donc je dirais quelque chose de cela. Dire aussi, parler de, là-bas dans le sillage d'Arendt, de ce qu'est la question de la banalité du mal, et vous dire pourquoi c'est lié bien évidemment à la question du pouvoir. dire quelque chose du cas Eichmann, du cas Efferley. Efferley c'est le pilote qui a lancé la bomba sur Hiroshima. Et c'est intéressant parce que, voilà deux personnages clés dans notre histoire, et qui se sont ressentis comme les chaînons d'un système plus grand qu'eux, sauf que l'un désavoue cette responsabilité et l'autre tente de l'assumer. Et ça le conduira d'ailleurs aussi à la folie, parce que la société refuse que Eterley reconnaisse sa responsabilité, parce que ça voudrait dire bien évidemment que la société doit reconnaître aussi la sienne. Et donc je reviendrai là-dessus, parce qu'il est devenu totalement schizophrène. Et puis pour terminer, dire quelque chose de l'expérience de l'irremplaçabilité dans une question qui est la nôtre, souvent de manière moins historique, mais tout aussi fondamentale et intime, la question parentale, la question de l'éducation. L'expérience de l'irremplaçabilité au sens où devenir parent, c'est tenter aussi cette expérience-là, d'être responsable, et surtout d'offrir à son enfant la capacité de s'individuer, de devenir un sujet libre, parce que c'est aussi ça l'objet de l'éducation. Voilà. Alors dans un premier temps, la notion d'individuation. La notion d'individuation, je ne vais pas faire une leçon historiographique de philosophie, mais c'est vrai que c'est une notion qui a son histoire, vous la trouvez avec des interprétations différentes chez Durkheim, qui va parler d'individualisation et d'individuation. Vous la trouvez chez Jung, bien sûr, elle est constitutive du corpus de Jung, lorsqu'il dit « nous sommes d'un âge immense », voilà ce que c'est déjà. Simplement dire cette phrase, c'est déjà poser ce qu'est l'individuation, c'est-à-dire que pour précisément définir ce qu'est un sujet, il vous parle de tout ce qu'il y a autour. Nous sommes d'un âge immense, c'est-à-dire que nous sommes précédés, nous sommes suivis, donc nous faisons lien, et cette construction du lien fait que nous devenons sujets. Au commencement était la relation, si on veut dire les choses autrement. Donc, bien sûr, Jung, Simondot, dans un autre registre, avec comment le monde de la technique participe, ou au contraire met en danger cette individuation, la question des objets, etc. Moi, j'ai tout simplement voulu reprendre ce terme dans un sillage que j'avais déjà commencé dans les pathologies de la démocratie. Les pathologies de la démocratie, je l'ai écrite il y a maintenant dix ans, et je reprenais, j'interprétais plutôt une équation toquevillienne de ce que j'avais nommé à l'époque le travestissement des principes démocratiques. Et qu'est-ce que ça voulait dire ? Tout simplement que Tocqueville avait très bien vu que dans la société démocratique, ça dysfonctionnait très démocratiquement, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait une entropie avec un E, un phénomène de dégénérescence structurelle à la démocratie liée à, quoi donc ? L'homo democraticus, cette chose que nous sommes. Et que fait-il, ce Gaillard ? Il fait qu'il transforme les principes démocratiques en passion. En tout cas, c'est un des points de dysfonctionnement, c'est cette transformation des principes en passion. Principe de la liberté, principe qui, au départ, est auto-responsabilisation, sens de la limite, capacité de, effectivement, comme je dis, de limitation, et puis passion de la liberté qui peut confiner un exercice de toute puissance. Principe d'égalité et puis passion de l'égalitarisme. Et c'est ces pages magnifiques de Tocqueville sur le fait que, dans un système qui promeut, enfin qui est même construit autour de la, de l'égalitarisation des conditions, puisque c'est une des définitions possibles de ce qu'est l'État de droit, précisément dans cet univers d'égalitarisation des conditions, dit Tocqueville, « La plus petite inégalité blesse l'œil ». Et donc, en fait, vous avez, dans un phénomène qui promeut l'égalité, mais qui, non seulement, indépendamment de la promouvoir, la crée, c'est-à-dire qu'elle est là, en fait, se crée, bien évidemment, en même temps, une frustration immense, un caractère insatiable, parce que, précisément, tout ce qui n'est pas totalement la même chose fait que ça crée chez le sujet, en tout cas, c'est la thèse tocquevillienne, ça crée chez le sujet une blessure narcissique, forte, un désaveu, un désenchantement, que sais-je. Et en tout cas, une volonté égalitariste. Et puis, bien évidemment, principe d'individuation, l'État de droit est le seul régime politique qui se soucie de construire les conditions d'émergence d'un sujet libre, c'est son objet. C'est le seul régime politique qui s'intéresse à ça, le souci de soi et un objet politique en démocratie. Alors, on ne définit pas jusqu'à la personne, la personne et la personnalité, non ? Ça, c'est du domaine de la liberté, mais en revanche, on crée les conditions d'émergence de cette possibilité de faire sujet. Donc, et puis l'individualisme, passion plutôt de l'individuation, c'est-à-dire on transforme l'individuation, non pas comme faire lien avec les autres, faire lien avec le sens, faire lien avec l'avenir, faire citer, d'une certaine manière, participer du récit commun, avec son propre talent, sa créativité, mais l'individualisme comme passion pour soi-même, petite égocratie, repli, etc. Donc, un travestissement. Donc là, dans les irremplaçables, c'est de dire, voilà, nous avons trop considéré que l'exhaustif, entre guillemets, la définition exhaustive de l'individu, elle est tenue par l'individualisme. Nous avons oublié qu'un individu, c'est aussi ce qui est issu d'un processus assez différent qui s'appelle l'individuation. Ça, ça me permet de boire, pour le coup. Deuxième gorgée, pour la peine. Donc, d'abord, voilà, cette individuation. Alors, pourquoi, pourquoi, et je reviendrai sur les trois principes que j'essaye de poser, sur comment, d'une certaine manière, s'individuer, comment créer cette individuation. Mais le deuxième lien, c'est de dire, mais pourquoi, diantre, cette individuation est absolument fondamentale pour l'état de droit ? C'est vraiment, là, une chose tout à fait évidente, mais fallait-il peut-être encore le souligner ? L'état de droit, nous faisons tous, si j'ose dire, ces derniers temps, le diagnostic d'un état de droit qui met à mal les individus, précisément, qui les considère comme remplaçables. Dans le monde de la finance, dans le monde du travail, premier grand territoire, de la remplaçabilité des uns et des autres, de l'interchangeabilité des uns et des autres. Donc ça, c'est l'expérience. Je ne parle même pas des sentiments de sa vie intime, des relations sentimentales, des relations qui peuvent aussi parfois donner le sentiment que, bon, on est très vite remplacé. Il n'y a pas que l'univers économique qui donne ce sentiment d'hyper-remplaçabilité. Mais notre état de droit, censé normalement protéger l'individu, ces derniers temps, par son travestissement néolibéral, etc., au contraire, produit un sentiment, et pas simplement un sentiment, un véritable phénomène de désingularisation, de chosification, vous l'appelez comme vous voulez, de rationalisation, qui fait que, précisément, nous avons ce que Christopher Lasch a pu appeler « nous rentrons dans une érosion de notre sujet ». C'est-à-dire que nous avons le sentiment d'être niés chaque jour, niés par un délire de rentabilité, un délire de performance, un délire de non-sens, des valeurs falsifiées, etc., et qui fait que, petit à petit, pour résister à ça, il y a un phénomène d'érosion, j'avais essayé de l'expliquer dans « La fin du courage », parfois, il y a un clivage, d'ailleurs, on se clive, on se met en pilotage automatique, on se dit « bon, allez, je vais traverser, je vais tout faire pour traverser », mais on s'érode, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène d'érosion, et on rentre dans ce que Christopher Lasch a pu appeler « le moi minimal », c'est-à-dire que c'était son étude à partir des camps, alors bien sûr, nous ne sommes pas dans des camps, il ne s'agit pas du tout de dire ça, mais il s'agit de voir quel type de déflagration sur le sujet se produisait dans des univers de concentration. Et là, dit Christopher Lasch, on est dans un moi qui est tellement en condition de survie que le moi en condition de survie, et nous, notre survie n'est pas, bien évidemment, aussi mortifère, mais notre condition de survie, elle est dans une précarisation forte, dans une déstabilisation profonde dans nos univers de travail, de logement, tout ce qui fait que, normalement, on doit sécuriser un être et mis en danger. Et donc, on rentre dans ce fait d'avoir un moi minimal, sauf que le moi minimal n'est plus apte à produire de la solidarité. C'est ça, en fait, le grand danger. C'est-à-dire que ce que j'ai essayé de montrer dans les irremplaçables, c'est que l'État de droit, lorsqu'il se met à détruire le sujet, en fait, il ne détruit pas simplement le sujet, il s'auto-détruit. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'État de droit sans la revitalisation par les sujets individus. C'est-à-dire que pour qu'il y ait de l'État de droit, il faut qu'il y ait du souci de l'État de droit. Or, qui est porteur de ce souci de l'État de droit ? Les individus correctement individués, c'est-à-dire ceux qui sont devenus ou qui ont un sentiment d'avoir un peu de liberté et de possibilité de définition de leur sujet. Et donc, à partir du moment où vous détruisez le sujet chaque jour, vous produisez des « moi » minimaux, et ces « moi » minimaux, ils ne sont pas du tout dans un souci de faire advenir de nouveau l'État de droit. Généralement, ils se replient, ils basculent dans le ressentiment, si ce n'est dans le passage à l'acte. Ils veulent promouvoir des systèmes beaucoup plus xénophobes, beaucoup plus populistes, etc. Donc, là, c'était de faire le ruban de Moebius, si j'ose dire, entre l'État de droit, sa capacité, ou plutôt son incapacité aujourd'hui à défendre le sujet, mais hélas, l'impact ne sera pas que théorique, l'impact sera réellement pratique, c'est-à-dire qu'au final, disparaît non pas simplement les sujets, et on se dit « bon, tant pis, d'autres sujets viendront et les remplaceront », non, précisément disparaît la possibilité pour l'État de droit d'être durable. Et donc, à ce moment-là, l'individu n'est pas un obstacle à l'État de droit, comme on l'a souvent posé, à juste titre, encore une fois, parce que si l'individu est dans un système d'individualisme, qui est aussi un travestissement de l'individuation, le moi minimal, c'est un travestissement de l'individuation. Le moi excessif, c'est un travestissement de l'individuation. Donc, des deux côtés, on a un phénomène d'atomisation de l'État de droit, mais pas pour les mêmes raisons. Donc, l'enjeu, c'est comment on produit cette individuation, et ensuite, comment, au niveau collectif, on fait en sorte que, bien évidemment, l'État de droit ne détruise pas, petit à petit, le sujet. Alors, au niveau individuel, j'ai essayé de définir dans la première partie trois figures du « connais-toi toi-même ». Je suis retournée à cette question du « connais-toi toi-même », d'abord parce que je l'avais, comment dire, filée dans les ouvrages précédents. Et puis, j'ai essayé de donner trois incarnations possibles de ce « connais-toi toi-même ». D'abord, de rappeler que le « gnotis et autonnes », il doit se lire avec un autre adage qui est souvent oublié, qui est le « meden hagan ». Le « meden hagan », en grec, on peut le traduire par « rien de trop », c'est-à-dire ce sentiment d'une mesure, d'une limite. Et c'était important pour moi de refaire lien entre « le connais-toi toi-même » et « le connais tes limites ». C'est-à-dire, déjà, de poser au cœur de l'individuation le manquant, à la différence de l'individualiste, qui se croit sans doute autarcique et absolument autosuffisant. Vraiment, bon. Là, pas du tout. L'individuation, c'est déjà comprendre que l'individu est manquant. Mais il est manquant, ça peut être considéré pour certains comme un vide immense, mais ça peut être aussi considéré comme une ouverture, comme précisément la conscience profonde que nous devons faire lien pour faire advenir quelque chose. Donc, déjà, le « connais-toi toi-même » du côté du « tu n'es pas monde ». L'individuation au sens où, voilà, je ne suis pas passionné par moi-même, mais je vais construire une assise qui va me permettre d'être présent au réel, au monde qui m'entoure. Et puis, trois principes, donc, que j'avais posés dans mes ouvrages précédents, mais pas forcément en faisant lien. Premier principe, l'individuation passe par l'imagination vera. En latin, l'imagination vera, c'est là aussi un vieux concept qu'on trouve chez les Renaissance, qu'on trouve chez Paracels, qu'on peut trouver ailleurs, d'ailleurs, parce que l'imagination vera, c'est aussi toute la tradition philosophique de l'imagination agente, de l'imagination qui n'est pas séparable de l'entendement, donc précisément pas l'imaginaire et ce qui nous fait fuir le réel, mais précisément ce qui construit le réel. Et l'individuation, c'était déjà se rappeler de ça, la porte d'entrée du réel, c'est l'imagination. Le réel est issu du possible, ce n'est pas le réel qui crée du possible, c'est le possible qui crée du réel. Vous avez un petit texte, petit non pas par, enfin, il est petit par son quantitatif, si j'ose dire, d'Alain Badiou, qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui a tout de suite fait écho à ce que j'avais pu, voilà, à des choses qui me parlaient depuis Métaphysique de l'imagination et les différents ouvrages, et qui s'appelle, ce petit opus, à la recherche du réel perdu. Alors, pour la plaisanterie, vous savez que quand on, les éditeurs adorent ce jeu qui consiste à nommer un livre en utilisant les titres qui ont construit notre grand corpus littéraire, et donc, alors, ils aiment, et en même temps, c'est pas tellement, quand on ne sait pas comment nommer quelque chose, on fait ça, parce qu'on se dit, comment on va le nommer ? Alors, bon, moi j'avais eu droit, au père Courage, j'avais eu droit, et à la recherche du Courage perdu, j'aurais pu aussi, moi on me l'a proposé, j'ai dit non, non, parce que la fin du Courage n'avait pas du tout été retenue par, d'abord, les éditeurs, enfin l'éditeur, et puis, cette cohorte que vous ne connaissez pas qui s'appelle les responsables des libraires, et ça, c'est très particulier, je dis ça avec, moi, une immense, vraiment, une immense estime, mais parfois, c'est pas simple, quand on, voilà, bon, bref, donc, mais, donc, à la recherche du réel perdu, petit texte, que je vous invite à lire, parce qu'il est posé, cette, vraiment, cette maxime qui me paraît absolument déterminante au niveau moral, cet impératif, non pas qu'ancien, mais badiouzien, qui ne dit pas son nom, et qui est que le réel, ce n'est pas ce à quoi l'on se soumet, voilà, le réel, c'est, la relation que nous avons avec le réel est une relation d'invention, c'est pas une relation de soumission, la réalité sociale, le grand théâtre social, ce que moi, j'ai appelé le nom des pères, ça, oui, vous vous soumettez, vous résistez, vous contournez, vous faites comme vous pouvez, bon, voilà, mais en tout cas, tout l'enjeu des irremplaçables, c'est précisément de ne pas se laisser confisquer la définition du réel par ce qui serait appelé le pouvoir ou par le nom des pères. Et donc, premier point, et qui bien évidemment l'imagination verra, elle nous construit, mais elle construit aussi notre rapport au réel. Donc, d'abord, un rapport d'invention. Deuxième principe, c'est le pressium de Loris et là aussi, j'ai écrit un livre sur ce sujet pour rappeler à quel point penser, c'est agir. Alors que nous vivons dans un monde qui a tendance à dissocier les deux. Vous pensez, donc définitivement, vous n'agissez pas. Vous êtes avec les petits oiseaux ou à côté de la plaque. vous ne prenez pas véritablement le risque de l'action. Au contraire, là, c'était de montrer la radicalité de l'expérience de la pensée. Parce que bien évidemment, toute tentative de pensée est performative. C'est-à-dire que derrière, l'homme est d'abord un être pensant et c'est en plus un être parlant. C'est homo locens. c'est-à-dire que par la verbalisation, l'homme transforme les choses. Le réel est d'abord bien évidemment une construction du langage. Mais pas au sens où, si vous voulez, on raconte n'importe quoi. C'est bien là tout le problème, si j'ose dire. Et j'y reviendrai tout à l'heure parce que dans le livre, cette lutte pour la langue, cette lutte pour la juste verbalisation que l'on trouve dans l'analyse, que je peux trouver avec mes patients, mais qu'on trouve aussi dans la littérature, qu'on trouve aussi dans le fait de partager avec quelqu'un une conversation réelle, de confiance. Donc, cette tentative de verbalisation de ne pas se faire voler le langage, de ne pas être attrapé par la novlangue contemporaine qui nous vend un mot pour un autre, etc. Là aussi, c'est un enjeu considérable. Donc, le pressium doloris par le fait que penser, c'est risquer. Oui, il y a une expérience de radicalité, que si la douleur n'est pas toujours vérité, la vérité, elle, est toujours douleur, qu'il y a une traversée. et ce pressium doloris, ça pourrait être aussi tout simplement le moment du négatif hegelien, ce n'est pas qui est un négatif bien sûr créateur. Et puis, le dernier temps qui est la vis comica, la force comique, où là aussi, comment, d'une certaine manière, pour créer cette individuation, comment sublimer la finitude, le manque, l'insuffisance, comment, lorsqu'on est dans un univers contraint, emprisonné, avec un sentiment minable de sa propre liberté, comment se décentrer, faire un pas de côté, s'échapper, mais s'échapper pour créer un autre espace-temps qui lui-même sera le lieu d'une insoumission possible et d'une possibilité de penser le réel autrement. La question de l'humour, là aussi, c'est directement, en tout cas, je crois, une dynamique tout à fait importante pour préserver ce sujet de la soumission. Je lis dernièrement qui vient de sortir le Todorov, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui s'appelle Insoumis, qui est une collection de portraits, Germain-Tillon, Solzhenitsyn, Mandela, Snowden, enfin bon, toute une série de portraits pour dire précisément comment se crée au milieu des dans les méandres et les contradictions de sa vie intime et puis en même temps de la nécessité de comprendre l'histoire, comment se crée un parcours d'insoumission, un parcours d'action, d'engagement pour précisément à la fois résister, lutter contre la violence, mais surtout ce qui est très intéressant dans le livre de Todorov et qui me paraît être clé dans ce qu'est la vraie insoumission au sens de ne pas être sous tutelle. Mais ne pas être sous tutelle ne veut pas dire dominer l'autre. Et Todorov, le point de bien, ne pas céder à la haine, ce qui est la chose la plus difficile. Et comment tous ces héros, tous ces hommes, toutes ces femmes ont lutté parfois jusqu'à la violence, mais jamais en cédant à la haine et en essayant de penser à un désarmement intérieur. Et pourquoi je dis ça ? Parce que Germaine Tillon à Ravensbrück, donc dans le camp même où elle essaye d'échapper au fait de travailler pour les Allemands, parce qu'elle a vaguement un, je ne sais plus ce qu'elle fait, les hauteries de je ne sais quoi, enfin bon bref, donc elle se cache parce qu'il est hors de question de participer à l'effort de guerre de quelque manière que ce soit. Mais enfin en même temps il faut rester en vie, donc ce n'est pas simple, il faut, bref. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Bien évidemment, elle fait, vous le savez, elle écrit une opérette. Elle est au camp, elle écrit une opérette. Une opérette et tout avec des girls qui doivent faire du French cancan et elle écrit ça comme elle peut, caché par les unes, les autres, etc. Et elle le jouera même, elle l'a raconté bien sûr des centaines de fois, mais tout d'un coup je relis dans le Todorov ce qu'elle dit de l'humour où précisément c'était une insoumission mais symbolique parce que de fait ça n'a à l'instant rien transformé et pourtant bien évidemment ça a transformé parce qu'elle dit voilà ça a déconstruit mentalement l'horreur qui était en face et tout d'un coup de victime nous sommes devenus actrices alors qu'elles sont là décharnées il faut faire le French cancan enfin bon bref c'est surréaliste comme quand on y pense et elle l'a souvent raconté et elle disait non, voilà ça, cette liberté-là de nous décentrer d'en rire de déconstruire la violence par l'humour ça effectivement ça reste en dernière instance notre liberté ça ne veut pas dire que par ailleurs on est voilà on ne fait pas le chemin plus fort de la résistance etc et Dieu sait si elle l'a fait bon donc ces trois imaginations vera pressium doloris vis comica pour essayer de dire tiens voilà quand on parle d'individuation à un moment donné il faut mettre en dynamique ces trois principes il n'y a pas d'ordre mais il faut faire l'expérience de cette tentative qu'est l'imagination agente qu'est le fait le risque de penser et encore une fois qu'est le décentrement de l'ironie là aussi grande histoire philosophique que ce soit dans Jean Kélévitch que ce soit le rire de Nietzsche de Zarathoustra que ce soit Bergson enfin bon grand grand sujet philosophique bon autre point important dans le livre c'est le nom le nom des pères la déconstruction du ce qu'on appelle le pouvoir vous verrez je ne vais pas développer ici parce que c'est un petit peu complexe mais le pouvoir comme une religion continuée au sens où le pouvoir n'est que l'autre nom d'un dogme et de la même façon que la religion tient par l'assentiment le consentement la soumission en tout cas la croyance le pouvoir tient par la croyance bon donc à un moment donné jusqu'où là encore une fois jusqu'où nous sommes consentants de ce simulacre ça ne veut pas dire nécessairement que nous pouvons nous passer du simulacre ça c'est en tout cas une vraie question en tout cas ce qui est certain c'est que notre enjeu c'est de ne pas croire que le simulacre est réel voilà le simulacre c'est du semblant et ce semblant ne peut pas dicter notre individuation donc ensuite que l'histoire traverse des moments où bien évidemment il s'agit de faire ordre d'utiliser tel ou tel pouvoir etc c'est encore une autre question mais nous ne pouvons pas être arrêtés dans notre individuation par le fait de nous soumettre à cette idole qu'est le pouvoir et notamment j'ai repris vous verrez parce que j'avais oublié ce texte qu'on étudie surtout à l'école qui est les caractères de la brouillère et il y a des passages splendides sur la cour sur le grand théâtre social qu'est la cour et bien évidemment les cours se perpétuent il n'y a pas besoin d'être sous l'ancien régime pour que les cours existent et la brouillère dit cette chose que je trouve fantastique l'on est petit à la cour même les grands y sont petits c'est à dire que véritablement la cour ne rend pas content elle empêche qu'on le soit ailleurs donc c'est toute la vérité de l'aliénation sociale si vous voulez tout simplement en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai attrapé un homme de la cour qui n'a pas un beau nom doit l'ensevelir sous un meilleur ça aussi toute cette incapacité que nous avons à faire émerger non seulement notre nom mais parfois en avoir honte et puis à chercher l'apparat pour essayer d'être accepté parce que bien évidemment tout ça part de bonnes intentions la bonne intention d'être reconnue c'est là où c'est tout un jeu très complexe parce que le problème c'est que quand vous mettez votre reconnaissance dans les mains du nom des pairs vous rentrez dans un phénomène qui a été très bien étudié par Axel Honnête sur les reconnaissances falsifiées c'est à dire que vous êtes dans la main de cette évaluation et de la folie de cette évaluation mais en même temps sortir de ce jeu là n'est jamais simple parce qu'il n'y a pas d'autre évaluation que celle-ci et donc sortir de cela c'est ce que disait Tocqueville différemment dans de la démocratie en Amérique lorsqu'il disait voilà la démocratie elle ne tue pas elle ne fait plus ça parce que c'est grossier ça fait des traces donc non elle organise la mort sociale donc en gros si vous sortez du cercle de la pensée c'est le terme chez Tocqueville bon ben vous serez sorti à ce moment-là attention vous serez banni et on fait cette expérience sans cesse du conformisme dangereux de cette absence de pensée qui ne dit pas son nom dans nos sociétés il n'y a pas besoin d'être en régime totalitaire et ça Arendt ou Anders l'avaient très bien posé l'état de droit hélas dans son travestissement dans son insuffisance fait également l'épreuve de l'absence de pensée bon donc le nom des pères pour montrer que voilà nous ne pouvons pas laisser au nom des pères la définition la définition du réel et donc c'est comment ne pas consentir à à ce nom des pères donc ça il y a toute une deuxième partie qui tourne plutôt autour autour de cette question et puis il y a également dans le livre je le disais tout à l'heure bon je passe un peu vite pardon j'ai plutôt donné plusieurs pistes du livre qu'un point particulier il y a la question du cas je le disais tout à l'heure Heichmann et du cas Eferly là aussi j'ai j'ai essayé de 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 définir ce qu'est être remplaçable la le terme chez Arendt c'est c'est d'ailleurs ce que dit Heichmann je n'étais qu'un rouage donc c'est le refus de de la responsabilité et d'ailleurs on voit que la justice si vous prenez si vous prenez le tribunal de Nuremberg mais même globalement ce qu'est la justice en règle générale c'est que c'est toujours un processus de 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 c'est-à-dire de et notamment à à à Nuremberg c'est-à-dire de dire à l'individu qui vous fait face mais de bien vérifier mais où avez-vous été sujet à un moment donné donc il y a cette volonté de re-subjectivation même si en face on dit mais non mais moi je n'étais qu'un rouage et c'est la phrase de 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 qui qui j'étais pour soit empêcher soit penser que ce n'était pas cela qu'il fallait faire et effectivement quand vous êtes un rouage vous n'êtes pas responsable en tout cas c'est l'organisme mais tout le discours d'Eichmann est très compliqué puisque lorsqu'on lui dit mais pourquoi avez-vous fait ça il faisait je ne faisais que mon devoir aïe ça ce n'était pas le mot à dire parce que qui dit devoir dit conscientisation de quelque chose dit réflexion dit assentiment si c'était votre devoir c'est que vous aviez conscience que c'était votre devoir donc vous avez participé donc il y avait du sujet vous n'étiez pas simplement un pilotage automatique vous n'étiez pas comment dire absent vous avez consenti donc toute la question de Arendt c'est pourquoi jusqu'où consent-on pourquoi des individus à un moment donné refusent de penser la loi qu'ils appliquent bon et donc là aussi bien évidemment il y a toute une étude du cas Eichmann pour précisément continuer dans le sillage d'Arendt pour expliquer ce qu'elle a bien sûr théorisé au travers de la banalité du mal et bien évidemment de dire en quoi cette banalité du mal nous enseigne quelque chose des situations contemporaines et je crois qu'une des leçons d'Arendt c'est c'est précisément de de comprendre que ce que nous avons cru comprendre en fait nous ne l'avons pas appris je crois que c'est ça la une des manières de comprendre la banalité du mal c'est à dire précisément l'horreur n'a pas eu lieu l'horreur a lieu il n'y a pas un or voilà il n'y a pas un passé c'est pas posé derrière nous cette chose là ça ça a lieu ça aura lieu et c'est ça qui est terrible dans la question de l'horreur parce qu'elle est intimement liée à la question de l'absence de pensée et à la question du manque du sujet bon donc et puis le cas Etherly qui est moins étudié il y a eu une très grande correspondance de Etherly avec Gunther Anders Gunther Anders mari de Arendt par ailleurs et Anders s'est intéressé à Etherly pour comprendre précisément pourquoi à un moment donné Etherly avait fait ce qu'il avait fait bien sûr et surtout après comment il avait construit une critique de cela et comment je l'ai dit tout à l'heure la société avait fini par l'enfermer pour précisément empêcher l'avènement de cette responsabilité mais toute la correspondance d'E Etherly montre comment il accède à cette vérité de la responsabilité et comment prendre sur lui seul cette responsabilité en fait l'emmène jusqu'à la folie mais au minimum alors c'est deux cas très compliqués parce qu'on se dit mon Dieu si soit le choix c'est la responsabilité nous emmène à la schizophrénie soit c'est dans le déni de la responsabilité non bien sûr que non c'est deux cas limite mais pour nous montrer voilà deux manières d'attraper cette question de du remplaçable et de l'irremplaçabilité et donc de la responsabilité dernier dernier point avant de de converser avec vous il y a une troisième partie qui est plus sur l'éducation sur la fonction parentale sur ce premier grand territoire de l'irremplaçabilité à savoir la relation parent-enfant dans les livres il y a aussi des passages sur une autre expérience de l'irremplaçable qui est celle du deuil donc voilà il y a à la fois l'irremplaçable dans en tout cas dans le territoire collectif et puis il y a l'irremplaçable dont on peut faire l'expérience plus intimement donc la question du devenir parent du faire famille j'ai fait pas mal de pages là-dessus j'ai préféré d'ailleurs dire le faire famille que la famille parce que je voulais axer sur la plasticité de la famille et là aussi sur le fait que faire famille c'est c'est d'abord avoir l'ambition du symbolique et pas suivre la normalisation de ce qui nous est proposé une famille c'est ainsi et puis c'est pas comme ça bon non tous ceux qui ont l'ambition du symbolique de la transmission etc ils commencent à faire famille mais ensuite il y a aussi d'autres grands invariants pour faire famille et notamment un invariant je pense important et je dis ça par rapport à la multiplicité de ce qui fait famille aujourd'hui et qui réinvente les chemins du symbolique le faire famille au sens où ceux qui sont présents sont garants des absents le faire famille c'est toujours le plus un on ne fait pas famille seul et à ce moment là ceux qui sont présents sont garants symboliquement ou physiquement des absents parce que faire famille c'est en tout cas c'est comme ça que j'ai essayé de le penser c'est être l'enfant de de ce jeu permanent de cette dialectique entre le même et la différence entre l'absence et la présence etc en tout cas ce qui n'est pas moi et ce qui n'est pas moi symboliquement il faut que je puisse à un moment donné la voir autour de moi si je ne l'ai pas physiquement donc des passages sur qu'est-ce que devenir parent et comment bien évidemment le devenir parent participe grandement de l'individuation bien sûr parce que c'est un là aussi c'est un grand territoire de découverte de sa propre individuation le moment où on essaye de transmettre à un autre que soi son enfant les capacités de s'individuer généralement on fait un retour sur sa propre individuation très directement il y a là aussi des passages sur un texte que vous connaissez peut-être c'est un professeur actuel qui s'appelle Schengold et qui a écrit beaucoup sur les les vies traumatiques mais au moment de l'enfance c'est-à-dire le danger et bien évidemment le drame que peut être un traumatisme vécu au moment de l'enfance parce que précisément mettant en danger la capacité d'une individuation plus tard chez cet enfant ce que d'autres appellent la capacité de résilience etc. et Schengold a une expression magnifique qui dit le meurtre d'âme voilà bien évidemment être un parent c'est l'inverse être un parent c'est tout faire pour transmettre à son enfant une force d'âme qui fait que précisément il aura la capacité de s'individuer et puis j'ai traité également de toutes les dérives de l'irremplaçabilité voilà c'est à dire en gros dire quand même un mot du contre-sens qu'il ne faut pas faire sur l'irremplaçabilité être tenté l'aventure de l'irremplaçabilité ce n'est pas du tout penser que l'on est irremplaçable au sens d'indispensable ce n'est pas une expérience de mégalomanie et d'autosuffisance qui nous rappellerait celle éventuellement d'un individualisme forcené et je donne deux exemples littéraires mythiques dans le livre d'une pathologie de ce que pourrait être le sentiment de ne pas vouloir être remplacé parce que je suis irremplaçable deux figures une figure féminine et une figure masculine une figure féminine c'est la figure de Médée et une figure masculine mais il y en a d'autres c'est la figure de Kronos dans les deux cas c'est une impossibilité de céder la place et c'est terrible parce que Médée si vous vous souvenez c'est Médomaï en grec Médomaï c'est méditer Médée c'est sans doute au départ la plus apte à faire une juste individuation donc je veux dire Médée c'est vraiment terrible l'archétype de Médée c'est terrible parce que c'est celle qui a tout pour faire la plus juste des individuations c'est celle qui médite c'est celle qui détient la magie donc en plus elle est aussi dans à la fois l'imagination verra l'invention etc Méd la racine c'est la médecine c'est le soin donc c'est tout ça Médée et au final quand vous relisez les textes de Sénèque où elle dit va jusqu'à l'horrible et l'horrible c'est le fait de tuer ses propres enfants pourquoi ? parce que délaissée par Jason délaissée par celui à qui elle pense avoir tout donné mais si elle a donné c'est qu'il n'est pas dans l'obligation de lui rendre mais non Médée déploie sa vengeance et bien évidemment là c'était une manière pour moi de dire on n'est pas du tout dans cette folie de se croire indispensable et Kronos c'est celui qui mange ses enfants bon là encore incapacité de laisser derrière soi quelque chose et incapacité aussi on peut faire un jeu de mots sur le Kronos Kronos c'est R mais c'est aussi dans notre oreille Kronos c'est H c'est-à-dire le fait de faire temps et précisément c'est celui qui n'arrive pas à à aller dans la transmission le temps étant là aussi une question très étudiée dans ce texte puisque de la même façon qu'il y a je crois une bagarre pour la langue il y a une bagarre pour le temps dans notre monde aujourd'hui au sens où avoir la définition du temps ne pas se faire voler son temps ne pas être dans le sentiment que précisément nous n'avons le temps de rien et encore moins de notre individuation que c'est pas un sujet là aussi c'est une une démarche permanente de lutte et je rappelle simplement que et ça vous l'avez chez Anders notamment ou d'autres de bord dans la société du spectacle c'est-à-dire tous ceux qui ont défini comment il y avait un travestissement majeur de ce que l'on appelle le loisir comment ce loisir c'est très pascalien le divertissement comment ce divertissement est précisément là pour nous divertir de notre capacité d'individuation et on se met en pilotage automatique d'un loisir qui est en fait dit Anders un loisir forcé au final parce que on est voilà on est on ne transforme rien de ce loisir mais là encore loisir en grec c'est la scolée et la scolée c'est la racine aussi de ce qui fait école donc bien évidemment le temps propre définir son temps propre le temps qu'on garde pour soi le temps pour définir cette individuation qui est bien évidemment le temps de la contemplation le temps de la pensée et donc le temps de l'agir politique à terme merci encore de votre présence de votre attention merci Sous-titrage ST' 501